La fibre optique devra servir de transport du signal en direct entre le Mugoma et le plateau radio-télévision de la TNC, donc le studio a été présenté ce mardi 7 janvier au ministre provincial de l'information et de la presse Jean-Bosco Sebichimouroubouga par les comités de direction de cette station avec à sa tête le directeur provincial Lik Benoachabimbi Katimboué. Le fournisseur de ce matériel qui est en même temps technicien Messie Bébi a pris son temps pour expliquer techniquement au ministre Jean-Bosco Sebichimou le travail qui sera fait dans le souci de contribuer à l'amélioration du système de diffusion car la RTNC travaille depuis un certain temps en différé. Les techniciens de cette station provinciale sont à pied d'oeuvre pour installer en un temps record ces équipements et pour le directeur provincial de la RTNC, les auditeurs et les téléspectateurs peuvent encore suivre les émissions de ces médias officiels avec fiabilité. Écoutons Lik Benoachabimbi Katimboué. Nous avons connu des problèmes de liaison entre nos plateaux, c'est-à-dire nos studios, et nos émetteurs qui se trouvent placés au Mont-Gouman. C'était dû au problème des faisceaux herciens qui transportent le signal de la radio au Mont-Gouman. Alors, ces faisceaux ont posé des problèmes et ça fait plusieurs mois que pour travailler, nous prenions les éléments sur le support et nous aménions ça au Mont-Gouman pour une diffusion indifférée. Alors, cette fois, nous allons avoir la fibre optique. Ce câble va nous permettre d'assurer cette liaison radio-TV. Voyons que les travaux vont se faire dans un laps de temps et que les gens pourraient suivre maintenant avec fiabilité les émissions de la radio et de la télévision officielle. De son côté, le ministre des Titels, Jean-Boskosebichimboroubouga, a encouragé les comités de direction pour les efforts fournis car les soucis de l'autorité provinciale est de voir la TNC fonctionner dans des conditions optimales avant de promettre l'appui du gouvernement provincial à ses médias publics, non seulement pour la province, mais aussi à ses sous-stations. Il est dans ses propos. Le gouverneur du Nord-Gouman, Karline Zoukasevita, il est d'abord préoccupé pour la question de fonctionnement de la RTNC Nord-Gouman. Et donc, tout le temps, il a toujours les soucis. Il me pose la question, comment ça fonctionne ? Est-ce qu'actuellement, il continue à fonctionner en différé ? Et pendant qu'on attendait effectivement le matériel pour répondre à cette préoccupation présentée par l'équipe qui dirige la RTNC, il est pour moi un devoir de dire merci à l'équipe technique de la RTNC qui a su trouver les matériels qui manquaient, qui devront résoudre cette question de fonctionnement indifféré. Et désormais, si tôt que les matériels sont déjà montés, on va commencer à fonctionner de manière directe au niveau de la RTNC. Les comités de direction de la RTNC en ont profité pour présenter au ministre sectoriel le vœu le meilleur pour l'année 2020. Et c'est avec satisfaction que la délégation a quitté l'hôtel du gouvernement, lieu de cette audience.